TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Quatrième question Les vecteurs AB et BD sont-ils orthogonaux ? Bon, maintenant, deux vecteurs sont orthogonaux Si et seulement si X fois X' plus Y fois Y' égale à 0 Donc, vecteurs AB et CD sont orthogonaux Si et seulement si X fois X' plus Y fois Y' est égal à 0 C'est-à-dire, le produit des deux abscisses de ces deux vecteurs Plus le produit des deux ordonnées de ces deux vecteurs S'ils donnent 0, les deux vecteurs sont égaux Maintenant, vecteur AB, c'est coordonné d'abord Vecteur AB a comme coordonnée 5,1 Et vecteur BD a comme coordonnée 1,5 Maintenant, on va vérifier Est-ce que X fois X' plus Y fois Y' égale à 0 ? Ici, X égale à 5 X' égale à 1 Y égale à 1 Y' égale à moins 1 Donc, on aura 5 fois 1 plus Y C'est-à-dire, 1 fois Y' moins 5 est-il égal à 0 ? 5 fois 1 nous donne 5 1 fois moins 5, ça fait moins 5 égale à 0 5 moins 5 nous donne 0 égale à 0 Donc, vecteur AB et vecteur BD sont orthogonaux Donc, voilà Parce qu'on a vérifié que X fois X' plus Y fois Y' est égale à 0 La somme des deux produits des abscisses Et des ordonnées de donne 0 Bon, là, pour rappel Si le vecteur AB et le vecteur BD sont orthogonaux Conséquence, on peut dire la droite AB Et la droite BD sont perpendiculaires On ne l'a pas demandé ici Mais ça, il faut savoir que deux vecteurs orthogonaux Donnent deux droits qui sont perpendiculaires Donc, les vecteurs AB et BD sont orthogonaux Parce que X fois X' plus Y fois Y' égale à 0 La cinquième question On me dit, les vecteurs AB et DC sont-ils collinaires ? Les vecteurs AB et DC sont-ils collinaires ? Sont-ils collinaires ? Bon, maintenant, AB vecteur et DC vecteur Sont-ils collinaires ? Sont-ils collinaires ? Sont-ils collinaires ? Sont-ils collinaires ? Si et seulement si Deux points X fois Y' Moins X' fois Y égale à 0 Le vecteur AB Et le vecteur AB Et le vecteur DC sont collinaires ? Si et seulement si X fois Y' Moins X' X' fois Y égale à 0 Le vecteur AB A comme coordonnée On l'avait calculé à la première question Vecteur AB a comme coordonnée 5.1 Vecteur DC A la première question On n'avait pas calculé Les coordonnées du vecteur DC Mais Nous avons Les coordonnées du vecteur CD A la première question On avait calculé les coordonnées du vecteur AB Donc on peut prendre Les coordonnées de ce vecteur AB Ce n'est pas la peine de les calculer Mais on ne connaît pas les coordonnées du vecteur DC Je peux les calculer Mais n'oubliez pas que dans le cours On avait vu vecteur opposé On avait dit deux vecteurs sont opposés Si X égale à moins X prime Et Y égale à moins Y prime On me demande de montrer Que AB et DC sont collinaires AB je connais ses coordonnées 5.1 Mais DC je ne connais pas ses coordonnées Comme le vecteur DC Comme Le vecteur CD J'avais calculé ses coordonnées à la première question Vecteur CD avait comme coordonnée 5.1 Comme le vecteur CD A comme coordonnée 5.1 A la première question J'avais calculé les coordonnées du vecteur CD Je les connais Donc si le vecteur CD a comme coordonnée 5.1 Le vecteur CD et le vecteur DC sont opposés Comme ils sont opposés Conséquence le vecteur DC aura comme coordonnée L'opposé de l'abscisse du vecteur CD Le vecteur CD sur l'abscisse c'est 5 L'opposé de 5 c'est moins 5 L'opposé de l'abscisse c'est moins 1 Donc à partir du vecteur CD J'ai déduit les coordonnées du vecteur DC Maintenant si tu veux Tu peux le calculer Mais comme il y a un exercice A un esprit On suit les questions Donc j'avais les coordonnées du vecteur CD Je l'avais calculé à la première question Il y a une question de l'exercice Qui me demande de montrer que le vecteur AB Et le vecteur DC sont orthogonaux Déjà j'ai les coordonnées du vecteur AB J'avais calculé à la première question Je n'ai pas les coordonnées du vecteur DC J'ai deux possibilités A partir du vecteur CD Je peux avoir les coordonnées du vecteur DC Parce que le vecteur DC Et le vecteur CD sont opposés Dans le cours on avait dit Deux vecteurs sont opposés Si x est égal à moins x prime Et y est égal à moins y prime Alors là CD a comme coordonnée 5 L'opposé de 5 c'est moins 5 CD a comme coordonnée 1 L'opposé de 1 ça fait moins 1 Maintenant on va voir AB et DC Elles sont orthogonaux Si et seulement si on a x fois y prime Moins x prime fois y égale à 0 X c'est l'abstus du vecteur AB C'est 5 Fois y prime c'est l'ordonnée du vecteur DC C'est moins 1 Moins c'est le signe moins qui est là X prime c'est l'abstus du vecteur CD Moins 5 Fois y c'est l'ordonnée du vecteur ABC 1 Égale à 0 5 fois moins 1 ça nous donne moins 5 Moins Moins 5 fois 1 ça donne Moins 5 est-il égal à 0 On a moins 5 Moins moins 5 ça nous donne Plus 5 égale à 0 On a 0 égale à 0 Donc les vecteurs AB et DC sont polynaires Les deux vecteurs sont polynaires Pourquoi ? Parce que x fois y prime Moins x prime fois y est égale à 0 Là on pouvait nous demander de faire une interprétation Si les vecteurs AB et DC sont polynaires On avait dit dans le cours Les deux droits seront parallèles Quelles sont ces droits ? La droite AB et la droite DC sont parallèles Donc si les vecteurs AB et DC sont polynaires La droite AB et la droite DC sont parallèles Si les vecteurs AB et DC sont orthogonaux Les deux droits sont pairs Pendant que ça c'est pour rappel Donc voilà comment on peut justifier Que à partir de la quatrième question Vecteurs orthogonaux A partir de la cinquième question Vecteurs polynaires Polynaires Sénégalais Sénégalais